... Michel Zing, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire de littérature de la France médiévale. Mais à grands traits, on peut résumer ce qu'il y a dans cette littérature ? Ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, c'est une littérature qui se veut dans la continuité de la littérature antique et fidèle au modèle biblique, qui est naturellement le grand modèle idéologique, si on peut dire, mais le terme est vilain, pour le Moyen-Âge. Mais en même temps, le passage à des langues nouvelles, l'utilisation de langues nouvelles, les langues issues du latin comme le français, les langues qui s'épanouissent littérairement comme les langues germaniques, passage à ces langues entraînent l'utilisation d'un substrat qu'on aurait dit autrefois folklorique ou mythique ou mythologique qui n'était pas exactement ou pas du tout celui du monde latin et qui apporte du nouveau. De sorte qu'on a à la fois une fidélité décalée et on voit comment un modèle littéraire peut se transformer profondément quand on l'applique dans des conditions nouvelles. Et en même temps, des nouveautés radicales, des nouveautés radicales dans le domaine de la poésie lyrique et de la poésie amoureuse, avec les troubadours, avec le fameux amour courtois, enfin ce que nous appelons l'amour courtois, des nouveautés radicales dans la conception même du rôle de la poésie ou de la littérature en général, nouveautés induites par le christianisme qui changent, alors là vraiment radicalement, la conception de la poésie. Parce que dans l'Antiquité classique païenne, comme dans la plupart des civilisations, il est entendu que le poète est inspiré par les dieux, par Apollon, par les muses, il est habité par le fourror poeticus, comme disaient les latins. Mais le Moyen-Âge est la première grande époque chrétienne. Et avec, où c'est la grande époque chrétienne ? Et le christianisme admet l'incarnation. Dieu s'est fait homme, il a marché parmi les hommes, on a donc des témoignages historiques sur lui, quand notre seigneur allait corporellement en terre, disent les sermons du Moyen-Âge. Et quand on a des témoignages directs, on a les évangiles, on sait ce qu'il a dit, alors quel besoin de passer par la poésie ? Et donc la poésie est évaluée comme langage de l'ornement et non pas langage direct, et comme langage qui servait justement à une religion qui s'est révélée n'être pas la vraie religion. Et du coup, les poètes ne vont plus du tout s'inspirer ? Eh bien, les poètes ne peuvent plus être considérés comme inspirés par la divinité, mais on pourrait lire l'ensemble de l'histoire de la poésie médiévale comme une sorte de reconquête d'une légitimité de la poésie. Et pour le Moyen-Âge, la légitimité, c'est nécessairement au regard de Dieu ou de quelque chose qui peut servir au salut. Et on le voit d'abord par la création d'une poésie liturgique, en latin, les hymnes ambrosiennes, etc. Toute la poésie qui soutient cette musique que nous appelons grégorienne, qui se développe entre le VIe et le Xe siècle, et puis on le voit au moment où la poésie sert à exprimer à la fois l'effusion religieuse et ce qu'on appelle à l'époque la conversion, non pas changer de religion, mais se tourner vers Dieu, rentrer en soi-même, faire pénitence. Et le développement de cette poésie va de pair avec le développement d'une poésie personnelle qu'on voit apparaître et prendre forme et prendre de l'importance à un certain moment au Moyen-Âge. Et j'ajouterais que, excusez-moi, je suis horriblement bavard, mais je dis juste cela. Pour rendre compte de l'enthousiasme poétique, sans passer par le sacré, on l'attribue à l'amour. Voilà, j'allais vous dire, la poésie de l'amour, pour aller bien du Moyen-Âge. Ça donne une poésie très, très raffinée, difficile, souvent volontairement hermétique, pas vraiment hermétique, mais complexe, parce qu'elle veut rendre compte des tensions et des complexités de l'amour, et qui, à partir du premier de ces troubadours, qui est un des plus grands seigneurs du temps, Guillaume IX, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, dont nous avons des chansons d'une obscénité vraiment très remarquable. Un de mes prédécesseurs, qui a été son premier éditeur, ne les traduisait pas, donc il ignora la langue d'oc. Je pense qu'il connaissait les réalités de la vie, mais enfin, ça lui paraissait pas possible. Et puis, à côté de cela, il y a de ces chansons délicates. On dit, voilà, notre amour est comme la fleur de l'églantine qui tremble toute la nuit, exposée au vent et au froid, jusqu'à ce que le soleil la réchauffe, etc. Excusez-moi, c'est parce que vous avez un cœur d'artichaut que vous êtes autant attiré par cette poésie ? Ben, peut-être, oui, non, mais j'accepte tous les reproches, vous savez, j'ai des collègues qui s'occupent de choses sérieuses, qui sont des mystères de l'univers, et qui soignent les malades. Moi, je m'occupe de poésie. Alors, bon, cette poésie évolue. Il y a, au départ, c'est uniquement une poésie de la passion, une poésie de l'héros, c'est une poésie des contradictions du désir. C'est que le désir, naturellement, désire son assouvissement, en définition, mais c'est qu'assouvi, il disparaîtra comme désir. Donc, il faut entretenir le désir et retarder l'assouvissement. Ce n'est pas une poésie chaste, mais c'est une poésie qui se complaît dans le désir. On n'a peu retenu de nom de poète du Moyen-Âge. Est-ce qu'il est juste de dire qu'il y avait beaucoup d'auteurs anonymes ? Oui, enfin, il y a beaucoup d'œuvres du Moyen-Âge qui sont restées anonymes, dont l'attribution est incertaine. En même temps, cet anonymat a été exagéré, et il a été exagéré parce que la redécouverte de la littérature du Moyen-Âge s'est faite à l'époque romantique, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, et l'idée du romantisme était que chaque peuple a une sorte de génie propre, un génie national, qui se manifeste le plus clairement à travers les premières productions de sa littérature et de ses arts, et que ces premières productions sont des productions spontanées et collectives. Et c'est justement parce que ce sont des productions collectives que toute l'âme du peuple s'y manifeste. Du coup, on a dit, vous voyez, ça marche pour le Moyen-Âge, ce sont des œuvres anonymes, ce sont des œuvres collectives. En fait, elles ne sont pas collectives du tout, et elles sont anonymes généralement par hasard, parce qu'il n'y avait pas de copyright, parce qu'il n'y avait pas un livre avec le nom de l'auteur imprimé sur la couverture, etc. Mais on voit que justement pour cette raison, beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge sont très soucieux de se nommer. Ils se nomment, souvent à la troisième personne, au début de leur œuvre, un tel a composé ce poème ou a écrit cette œuvre. Ils disent qui ils sont, un tel clair de telle église, un tel originaire de telle région. On voit chez les troubadours faire de même, mais lorsqu'on rassemble leurs poèmes dans des manuscrits, eh bien, on compose des sortes de textes biographiques, des vies ou des commentaires de leurs poèmes en prose, dans lesquels on raconte, on explique qui ils étaient, de quelle origine, de quel milieu social, etc. Et enfin, beaucoup de poètes font de leur nom ou de leur sobriquet la matière même de leur poésie, en commentant ce nom, en réfléchissant à la signification qu'il peut avoir, en jouant de l'anagramme, de l'acrostiche, etc., en faisant des jeux de mots qui permettent de le reconstituer ou de le deviner, et en écrivant quelquefois leur poésie autour de lui. Sous-titrage ST' 501